bon bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous passez un bon confinement et que vous êtes en forme aussi sur le terrain si vous êtes sur le terrain évidemment voilà donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est le deuxième live de rems voilà donc on va commencer évidemment j'attends un petit peu de musique pour commencer c'est pas mal donc si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment c'est fait pour donc on va commencer tout de suite bonjour ceci lien voilà salut ceci lien j'espère que tu vas bien il y avait il y a les habitués ça fait plaisir merci merci ça fait vraiment plaisir d'avoir les habitués sur les lives c'est toujours très agréable voilà alors je vais commencer je pas si elle est la rose marie par elle a posé deux questions rose marie la première question qu'elle a posé rose marie c'était est ce que je dois entretenir mon saxophone tout le temps bas une fois une fois une fois par an ça suffit à rose marie tu alors tu me parles de luthiers rose marie alors c'est pas des luthiers pour savoir que ceux qui réparent les saxophones c'est des facteurs des facteurs d'instruments voilà c'est des facteurs d'instruments ceux qui réparent les instruments donc ce n'est pas des luthiers et donc effectivement pour pour faire réparer ton instrument et ben faut mieux que tu l'emmène au moins une fois par an une fois par an ben chez chez le facteur d'instruments voilà il ya des spécialistes des spécialistes des facteurs d'instruments donc je te conseille vivement d'aller d'aller faire réparer ton instrument alors il y avait une deuxième question de rose marie aussi un dit j'ai des fuites alors si tu n'as pas fait réviser ton instrument c'est peut-être pour ça ça peut rêver aussi qu'elle ait fuites de temps en temps sur les clés durée la ré ré dièse et tout ça alors il suffit de faire un truc il suffit de souffler un peu là d'accord donc il suffit de souffler un peu et voilà doudou bonjour voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment un grand maestro bon salut grand maestro j'ai l'habitué c'est grand maestro je sais qu'il était là déjà la semaine dernière donc vraiment vraiment ça fait plaisir donc si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment le truc c'est de poser des questions évidemment comme rose marie qu'elle a fait 1 voilà alors on parle de technique souvent ce qu'on travaille la technique qu'est ce qu'on peut travailler sur la technique moi je vous conseille travailler ça là et les 23 mini puzzles du berprati l'édition billet d'eau alors par exemple si je m'adresse à c'est cilien je crois évidemment ça pour toi c'est trop facile toi tu faudrait que tu parais le truc au dessus faudrait que tu prennes les 17 17 mini puzzles du berprati donc voilà bonjour vince alors vince il était un peu déçu l'autre fois parce que il avait un peu loupé le dernier live alors c'est pas grave pour si vous loupez parce que de toute façon moi je leur je vous êtes sur ma ma liste mail je vous le renvoie donc il n'y a pas de souci bien puis même je le laisse en disponible disponible en live évidemment oui rose marie t'as entendu ce que je t'ai raconté ou pas au début là si tu peux me dire oui ou non seulement dans le tchatche comme ça moi j'aurai est ce que t'as entendu ce que je t'ai raconté ou pas du tout ouais donc oui bonjour bonjour tout le monde bonjour francis bonjour vince bonjour c'est comment nana bonjour nana bonjour grand maestro bon bah c'est cilien je t'ai déjà vu tout à l'heure tu étais le premier sur le live bravo doudou aussi je t'ai dit bonjour voilà donc alors je disais ouais si vous voulez travailler oui t'as entendu t'as entendu super rose marie donc donc je disais si vous voulez travailler les techniques voilà je vous conseille c'est un truc c'est un truc facile alors évidemment si vous commencez le saxophone les trois quatre ans vous faites je conseille les 17 bon les 17 les 23 mini puzzles du berprati ou sinon il ya pour ses clients par exemple il ya les 17 études faciles de 17 mini puzzles 17 mini puzzles de du berprati à bonjour cindy ça va un cindy c'est un aficionado ce qu'on appelle ça sur youtube elle est très très me demande souvent des choses voilà pris des formations aussi vraiment cindy voilà super c'est une histoire que tu vas bien que vous allez tous bien en tout cas vous êtes en bonne santé voilà oui oui moi ça va cindy oui ça va ça va ça va tout va bien bon après j'ai pas l'habitude d'utiliser youtube et bah coûte pour une fois ça change un rosemary alors c'est pas grave de toute façon c'est pas l'habitude d'utiliser une petite question doit-on serré fort la ligature ou non les avis diffèrent alors ça je sais pas ce que tu as entendu là dessus alors moi je te dis franchement ciré la ligature c'est s'il y en pourra confirmer ciré la ligature complètement complètement ça sert à rien du tout parce que ce que ça bat ça va tirer ton anche ça va tirer ton anche à bloquer ton anche et franchement non non moi non non ne sert pas jusqu'au bout ça sert absolument à rien du tout après ça dépend de la ligature que tu as c'est toujours pareil moi c'est une ligature standard voilà donc c'est pas après y'a les ligatures bg qui sont très bien aussi les bg sont très bien tu sais avec les deux petites vis au dessus là c'est pas moi aussi j'ai joué j'ai joué ça pendant un moment les ligatures bg et ça c'est bien aussi pour ce que tu veux après au niveau du son si tu si tu sers un peu trop tu vas avoir un peu plus de mal à jouer je sais pas que voilà je dis pas que tu pourrais pas jouer tu aurais un petit peu plus de mal à jouer tout simplement donc serrer non serrer jusqu'au bout ça sert à rien du tout comme un comme un comme un non 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 faut pas serrer jusqu'au bout voilà bon alors si vous avez d'autres questions c'est le moment un michel bonjour michel j'ai fait de la flûte à bec quand j'étais jeune c'est bien doudou est ce que les doigtés sont les mêmes qu'aux saxophones oui ça c'est la bonne nouvelle si tu as fait doudou si tu as fait du la flûte à bec au collège donc évidemment c'est la même chose toi si la sol fa mi re do voilà bon évidemment ce qui change ce qui va changer surtout c'est la l'embouchure un doudou est ce que la ligature influe vraiment sur le son oh oui oh que oui je me suis jamais posé les questions j'ai celle du début ah bah écoute ça fait combien de temps que tu en joues cindy toujours pareil ça fait combien de temps que tu en joues c'est pas la peine de changer si ça fait deux trois ans que tu en joues ou trois quatre ans donc voilà ça sert à rien du tout de changer je joue du sax tenor c'est normal que le sol et le sol dièse aigu soit compliqué à jouer les risques de canard sont fréquents c'est ta première année bon non change pas excusez moi change pas change pas cindy change pas cindy le ça sert à rien de changer ta ligature garde là pour l'instant c'est pas la peine de faire des frais là c'est absolument rien à absolument rien attend j'ai pas vu la question là sur le sol et le sol dièse tu peux attend que j'ai retourné dans le tchat alors oui attend je retourne dans le tchat je joue du sax tenor c'est normal que le sol et le sol dièse aigu soit compliqué à jouer les risques de canard sont fréquents je trouve bah non c'est pas normal alors voilà c'est un sac salto mais faut bien que tu es ce qui se passe qui peut se passer éventuellement ce qui peut se passer éventuellement c'est que tu relâches une commissure là voilà ici non d'accord est ce qui peut se passer aussi toi toi je viens de faire un canard exprès évidemment pour ceux qui qui vont prendre le youtube après vous dire alors il faut pas trop jouer sur le bout du bec non d'accord c'est plus qu'il m'a posé des questions d'ailleurs quand j'ai regardé mon contact c'est pas pratique des fois mais alors c'est qu'à la qu'à la recale à mon avis c'est à prise de vex qui doit merdouiller un petit peu un tout petit peu plus de bec et tu fermes bien les commissures là on essaye comme ça après bah comme je te le dis souvent qu'est ce que tu joues comme hanche c'est quoi tes hanches c'est quoi tes hanches cala non ça fait ça fait longtemps que t'en joues du saxophone ténor aussi alors bonjour je suis nouveau michel oui bonjour michel et j'ai découvert votre chaîne il n'y a pas longtemps je fais du saxo depuis un an comme cindy super et mon papa fait du trombone je peux utiliser son embouchure avec mon saxo ben non non michel 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 bardouille alors alors j'ai des questions un petit peu basique ce matin mais c'est pas grave c'est bien tu vois le saxophone c'est un instrument de la famille des bois ok donc on a un bec d'accord ça c'est un bec la trompette le trombone tuba c'est des cuivres donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont des embouchures donc ça a rien à voir du tout si tu mets si tu mets l'embouchure ici sur le bec sur le bocal tu pourras pas sortir de son donc il faut un bec il faut un bec absolument michel sinon ça va pas le faire voilà donc c'est des questions alors bien hop 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 voilà alors bah oui oui michel oui j'ai vu des becs à plus de 800 euros wow assez impressionnant à ce prix là il joue tout seul bah non il faut pas tout seulement alors comment nettoie tu ton saxophone car sur mes tampons j'ai une sorte de mousse oulala attend j'ai une sorte de mousse que quagans qui se met et c'est du c'est une saleté à enlever alors un truc que je déconseille fortement tu sais c'est le plus mot qu'on passe dedans ça ça c'est de la pure merde excusez moi le terme c'est de la pure merde hein donc il faut que tu il faut que tu passes un je sais pas là mais faut que tu passes un chiffon avec un plomb hein et tu tu passes plusieurs fois dedans pour nettoyer ton saxophone je sais pas si tu le fais ça hein vince je sais pas si tu fais ça parce que nettoyer d'ailleurs c'est dans ma première formation ça c'est j'avais expliqué ça apprendre le saxophone donc j'avais expliqué ça donc tu passes tu pas ça dans non ah oui 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 bah c'est pas qu'il faudrait c'est qu'il faut parce que sinon tu vas le bousiller ton saxophone pourquoi parce que tu sais c'est un instrument à cuivre non donc c'est quand même tu vas dire oui rem c'était bien de dire que c'est un bois c'est un bois mais si tu veux c'est en cuivre la plupart la plupart du saxophone c'est c'est du cuivre et du laiton donc ça s'oxyde ben si tu passes pas de le chiffon dedans tu vas l'oxyder ton machin donc c'est vrai c'est c'est un peu comme une bagnole faut vraiment prendre soin c'est hyper important d'accord donc vous avez beaucoup de questions sur l'entretien c'est très intéressant très intéressant aussi voilà je regarde aussi les commentaires d'autres commentaires alors j'appuie sur le téléphone pour tout vous dire comme ça c'est pour ça que je m'approche un peu oui dans mon cahier il y a des arpèges à travailler notamment quelque chose qui s'appelle la septième de dominante je comprends pas trop ce que c'est alors c'est marrant parce que j'avais tu sais je suis en train de faire des formations alors pour tout vous dire je suis en train de finir la formation sur le son puis je finirai aussi la formation sur l'impro et justement je parle des septièmes de dominante alors c'est quoi une septième de dominante on va t'expliquer un septième de dominante on a peut-être déjà qui savent ce que c'est c'est une septième de dominante c'est quoi par contre tu prends la gamme de do majeur on prend un exemple facile la gamme de do majeur c'est do ré mi fa sol la si do ok do ré mi fa sol la si do et bien la dominante c'est quoi c'est do ré mi fa sol c'est la cinquième note d'accord et donc la dominante ça va être une succession de tiers ça va être sol si ré fa si tu veux là c'est là c'est la cinquième note d'une gamme si par exemple je te donne un autre exemple on prend la gamme de sol majeur sol la si do ré sol la si do ré et bien c'est c'est sol la si do ré c'est l'arpège de septième de dominante c'était ré fa dièse la 2 donc ok alors il y a kétisak ça c'était marrant parce qu'il y a kétisak sur l'enregistré avec une harmonie il n'y a pas longtemps voilà voilà par exemple il ya kétisak c'est sympa à jouer effectivement donc bah voilà je vous enverrai le lien si vous voulez je t'en prie michel oui merci vince on dit vince ou vince ce que je ne sais jamais je t'appelle le vince mais c'est peut-être on dit vince peut-être non je sais pas voilà 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 d'autres questions c'est le moment c'est le moment d'en profiter voilà je vais regarder sur vos commentaires sur le tchat bravo merci doudou merci c'est gentil oui c'est fait un peu pour ça oui effectivement sécilien merci sécilien c'est gentil voilà alors pour l'information je presque fini l'information sur le son voilà donc il me reste encore quelques modules à faire évidemment c'est pas évident à faire c'est pas que c'est pas évident à faire c'est que c'est assez long à faire voilà est ce que vous avez d'autres questions c'est le moment c'est le moment c'est le moment d'en profiter rosemary une question regardez oui oui je suis au direct merci oui oui bon voilà tu fais du sax baryton j'ai un pote qui s'appelle maxime on va éviter les noms qui ont fait j'adore je alors moi le sax baryton j'en faisais par un moment et puis je suis plus attiré maintenant vraiment pour par le sax ténor je trouve ça plus plus intéressant je dis pas que le sax baryton n'est pas intéressant c'est pas ça que je veux dire mais voilà si tu veux jouer ça en orchestre d'harmonie et puis en orchestre d'harmonie les partitions sont pas très intéressantes pas très intéressantes aussi je préfère le ténor oui bah oui c'est quoi la musique contemporaine à la musique contemporaine si tu veux c'est une musique à effet en toi par exemple je sais pas je joue un petit truc je sais plus c'est une improvisation c'est une improvisation de noda je sais plus laquelle ça doit être la 1 celle là ouais c'est de la musique à effet cindy donc il ya beaucoup d'effets du flat des petits trucs comme ça par exemple là tu fais là et puis tu fais 4 5 6 4 5 6 à faire un effet remarque c'est marrant à faire moi aussi sans parler de musique contemporaine mais c'est aussi marrant à faire tu as des morceaux à conseiller pour écouter la musique contemporaine oui tu peux écouter les improvisations 1 2 3 de noda oui ça a l'air rigolo oui c'est rigolo c'est rigolo il ya les aphorismes aussi d'étienne rollin qui sont bien côté improvisation voilà je reste je sais que alors vince je sais que je risque de m'attaquer un gros bout attend j'ai pas coupé mais je ne comprends pas à quoi ça sert la transposition et comment on utilise ah alors ça c'est ça c'est vince ça c'est une question j'ai fait une vidéo là dessus tu pourras regarder vince sur ma chaîne comment transposer je t'explique comment on fait alors je vais réexpliquer t'as un sac salto alors alors le sac salto il joue en en mi bémol majeur ok ça veut dire quoi ça veut dire que tu vas ouais va voir la fin du lad si tu veux et le sac salto pour transposer on va dire par exemple une partition une partition de piano il faut que tu transpose trois notes en dessous en dessous d'accord donc il faut que tu transpose trois notes en dessous et voilà où une six majeure au dessus mais il faut mieux faut mieux que tu prends trois trois notes en dessous elle et si tu veux le sax tenor bah c'est pas dur tu tu transpose une seconde au dessus au dessus tu verras je t'explique sur mon ordinateur dans cette vidéo là comme comment transposer je crois qu'elle c'est une vidéo qui a fait pas mal de vue d'ailleurs voilà donc c'est vraiment vraiment vince va voir ça tu vas voir c'est très intéressant à transposer aussi alors transposer c'est bien aussi d'essayer de transposer la vue non mais c'est pas toujours évident je sais est-ce que tu as déjà testé le sax basse oui il y a longtemps il y a longtemps très très longtemps je devais avoir ça c'était quand j'étais gamin je devais avoir 18-19 ans en tout cas à tout casser alors le sax basse c'est très très bien mais alors ça demande une énergie une énergie folle tu aimes ken dj moi c'est pas trop mon truc bon ouais c'est pas je suis pas très fan ouais ouais c'est qui le jazzman en sax bien sûr de référence pour toi moi moi bah sans hésiter john coltwen john coltwen d'ailleurs il y a un super truc sur c'est netflix sur un film de john coltwen je vous conseille vivement c'est vraiment génial j'ai regardé ça l'autre fois là c'était c'est vraiment très intéressant bon alors le truc c'est que malheureusement ils finissent tous un peu alcooliques et puis drogués c'est un peu dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment des génies les mecs mais bon voilà quoi ils veulent se surpasser mais c'est pas c'est pas des moyens qui servent à long terme à court terme ça peut servir mais à long terme je vous le conseille vraiment pas voilà sinon il n'y a pas une histoire de lecture relative avec d'autres clés vince si bien sûr que si alors si si vince alors on fait un petit cours de solfège vince donc vince pour la la tu prends une partie de piano d'accord ok pour le saxophone ténor et ben c'est pas dur tu prends la clé du 3 clé du 3 ok et tu montes ça va te faire monter d'un ton clé du 3 et donc tu montes d'un ton clé du 1 ça va te faire descendre d'une tierce donc là voilà donc voilà donc clé du 3 pour le saxophone ténor et clé du 1 pour le saxophone ténor que j'ai là ok donc voilà c'est très intéressant comme question vince toujours bien des lectures relatives alors je suis en train de j'ai écouté michel brecker c'était top 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 ah oui bah oui ça m'étonne pas oulala mais faut savoir lire toutes ces clés pas obligé non 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 mais c'est parce que c'est parce que vince me pose la question on n'est pas obligé de connaître toutes ces clés là je vous rassure donc mais aussi c'est comme le vélo ça fait la transposition ça fait un peu peur à tout le monde mais c'est comme c'est comme le français quoi au début on dirait c'est vachement dur comment j'écris ça comment j'écris cette truc là mais ça force d'en faire ça force d'en faire ça force d'en jouer de transposer bah je vous donne un conseil par exemple aujourd'hui si tu veux transposer tu prends une partition de piano tu joues du sax télan ou du sax alto ? d'ailleurs et puis si tu joues du sax alto t'essayes de faire une tierce en dessous je m'intéresse aux accords mais j'ai du mal à comprendre ce que je lis alors je suis tombé sur l'accord de six napolitaine est-ce que c'est pareil que l'accord de six italienne ? oula je sais pas franchement je sais pas je vais pas te dire alors vince alto et soprano ah bah c'est bien tu vas pouvoir travailler ton 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 ta transpos dans les deux sens à la fois à la fois en si bémol alors le soprano faut savoir que le soprano il joue en si bémol et que l'alto il joue en mi bémol donc voilà donc essaye de prendre une partition à mon avis le plus simple vince pour commencer ça fait combien de temps que tu en joues vince déjà du saxophone parce qu'on parle de transposition mais ça fait 2-3 ans que tu en joues c'est un petit peu compliqué donc voilà alors c'est quoi une six alors ça c'est des questions de solfège les enfants là alors les six c'est quoi par exemple bah c'est l'intervalle qui sépare ah oui 9 ans ouais donc ouais donc ouais 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 la transposition faut que tu utilises à tel faut que tu utilises à tel très très bien alors les six c'est quoi bah c'est là par exemple on va prendre c'est l'intervalle qui sépare deux notes par exemple do ré mi fa sol la d'accord donc de do à la j'ai une six c'est ok si je pars d'un ré ré mi fa sol la si ré si c'est une six d'accord donc voilà ça c'est des effets sur en jazz qu'est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce qu'on peut avoir en effet de jazz on peut avoir le flat d'ailleurs j'en parle dans ma formation sur le son alors comment on fait ça avec la avec la avec le avec la longue on peut aussi avoir le growl donc le growl le flat on peut avoir aussi le glissento tu vois le glissento c'est vraiment pas dur à faire en fin de compte tu prends un scie et par exemple tu prends un do comme ça do tc comme ça voilà donc tu vois quelques effets qu'on peut avoir en jazz on peut l'avoir aussi en musique contemporaine donc des effets comme ça on peut les avoir en jazz en contemporaine aussi musique contemporaine voilà voilà alors est-ce que vous serez intéressé pour une formation sur le son je suis de quelle région je suis de quelle région je suis de la région de Loiret voilà ça le rimerait j'aimerais bien jouer la danse des canards au saxo la danse des canards ça c'est un morceau de variète tu pourrais me dire comment faire bah tu sais il faut il faut que tu t'essaies de trouver un tuto sur la danse des canards mais je pense qu'on est beaucoup sur youtube les tutos sur la danse des canards essaye de trouver une partition qui dans la danse des canards voilà la danse des canards est-ce que l'introduction de Rhapsody in Blue de version peut-être joue saxo je suis pas sûr je suis pas sûr du tout salut j'aimerais bien jouer oui bon ça on l'a déjà vu on dirait le début de comme d'habitude avec les six bah oui c'est le début de comme d'habitude Cindy t'as complètement raison c'est une six au début est-ce que j'ai une page facebook où tu mets des vidéos non mais je peux éventuellement y penser voilà j'avais alors j'ai travaillé sur un site aussi pour tout vous dire comme ça vous saurez tout alors un site le site de Rems ou le blog de Rems je sais plus non le blog le blog de Rems donc voilà je suis en train je suis en train de le faire voilà il y aura des formations aussi bon la formation sur le son je vais bientôt terminer c'est de bonnes nouvelles je sais que Serge il est pas là je crois que ce matin mais j'ai une formation sur le son j'en ai pas mal qui attendent une formation sur le son donc voilà presque terminé presque voilà encore un peu de boulot et puis ça va aller d'accord bah je peux faire une page Facebook ouais ouais d'accord ok je vais voir ça en contraire c'est une bonne idée merci les gars c'est une bonne idée de me donner des idées comme ça aussi une page Facebook c'est vrai que je suis pas très Facebook parce que pourquoi 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 je suis pas très Facebook parce que des fois bon Vince tout ça parce que vous êtes des passionnés on va dire mais sur Facebook des fois il y a des gens qui sont pas très intéressés faut avouer quand même j'ai encore du mal à sortir les graves est-ce que t'as une astuce bah alors comment ouais alors Cindy Cindy pour sortir tes graves oui le truc que tu peux faire tout simplement c'est de faire des rédos déjà ça sert à rien parce que tu sais au début je suis en train de coacher quelqu'un et d'ailleurs si ça vous intéresse je peux vous coacher pour certains là je mettrai un lien en bas après le light si vous voulez donc le do c'est comme ça mais il faut pas commencer par le do Cindy faut pas commencer par le do le do si tu veux le do moi les lettres que j'ai en coaching là ils commençaient comme ça par le do alors je vais te donner un tuyau si t'arrives pas tu mets le fa en même temps pouf j'aimerais pas te le dire ça mais tu mets le fa en même temps et tu vas sortir le do sans problème t'essayes Cindy tu verras ça marche alors je retourne dans le chat je sais bien vous avez beaucoup de questions ce matin c'est super c'est vraiment très intéressant peux-tu nous parler des accords mineurs à quoi il sert dans le jazz au saxo bah oui si tu veux alors Alix faudrait que je fasse une formation aussi de solfège entre ces quatre les accords mineurs si tu veux les accords mineurs c'est quoi un accord mineur bah c'est un accord mineur c'est un accord qui est plutôt mélancholique au lieu d'avoir do mi sol un accord parfait c'est un accord majeur ça tu vois alors ce qui va changer dans l'accord mineur c'est qu'on va avoir do mi bémol sol voilà c'est la note du milieu qui change Alix voilà bonjour Quentin ah Quentin je ne connais pas il y a beaucoup de gens que je connais ce matin Vince Cindy je connais aussi Cyprien non c'est pas Cécilien pardon je confonds avec le youtuber excuse moi Cécilien Quentin ouais si t'as des questions Quentin faut pas hésiter voilà bon et ben comment il faut comment Maceo Parker pour avoir un son de ouf bah tu sais c'est des années de boulot hein Michel les gars ça fait quand même ça fait quand même longtemps qu'ils jouent du saxophone hein Maceo Parker ça fait très très longtemps qu'ils jouent du saxophone et puis et puis c'est des mecs qui passent des heures et des heures et des heures en studio ils travaillent beaucoup 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 voilà une fois moi j'entendais des mecs ils ont répété toute la journée le même morceau donc quand même je sais pas si tu vois mais bon c'est leur travail donc c'est pour ça qu'ils ont un super son et qu'ils ont une sacrée technique voilà pour tout dire Michel tu utilises des doigtés alternatifs pour la justesse car on m'a parlé mais je ne les connais pas alors c'est pas bien Vance j'ai fait des vidéos là dessus aussi non je plaisante alors évidemment Vance Vance si ça fait 9 ans que tu fais du saxophone tu dois connaître les doigtés alternatifs tu fais un dos comme ça et tu mets le 4 ici parce que le do en général est trop haut et le ré pareil ré aigu d'accord donc vraiment 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 ces doigtés là ces doigtés qui peuvent servir pour la justesse et c'est très 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 important je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer sur le live alors c'est qui bonjour Marie bonjour Marie Mario pardon excuse moi Mario je n'ai pas vu le haut bonjour Mario si tu as des questions Mario il ne faut pas hésiter donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Vance c'est clair donc évidemment pareil pour le 2 dièse Vance je suis en train de penser à ça le 2 dièse aigu et bah tu mets le 4 aussi et si c'est trop si c'est encore trop tu mets le 5 d'accord donc voilà ça c'est vraiment des doigtés des doigtés qui peuvent améliorer ta justesse Vance voilà voilà alors tourner sur je t'en prie Vance voilà alors je vais je laisse j'adore le jazz moi aussi j'essaie d'en jouer c'est bien Doudou je ne comprends bien le concept de gamme altérée attends attends ça a coupé on m'a dit que je pouvais partir de la gamme mineure mélodique mais je ne comprends pas alors alors on va essayer de t'expliquer Doudou attends attends j'avais plein de questions là alors pour tout vous dire j'étais parti sur le demi-heure de live mais là vous avez beaucoup de questions donc je pense que je vais agrandir le live merci donc Doudou pour te répondre à la question Doudou tu prends la gamme de Do majeur la gamme de Do majeur c'est Do Ré Mi Fa Sol la Si Do ok alors la gamme la gamme qui qui correspond à la gamme mélodique on va dire la gamme c'est La Si Do Ré Mi Fa Sol Dièse La à chaque gamme majeure tu as une gamme mélodique donc qui correspond donc voilà donc voilà c'est donc si tu as Do ça sera là tu descends d'une tierce ça fait La Si Do Ré Mi Fa Sol Dièse La parce que la septième note est altérée Doudou voilà alors j'ai plein de questions qui sont ravées en même temps que la question de Doudou donc je vais regarder ça fait un an que je joue du sax Mario ouais c'est bien j'ai pris une mauvaise habitude d'enlever mon pouce sur la clé d'octave quand je ne l'utilise pas euh ouais 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 ça c'est ouais il faut qu'il te habitué doucement alors le truc que je peux donner à Mario moi quand je prends des mauvaises habitudes qu'est-ce que je fais c'est il y en a un qui m'a dit l'autre fois je faisais ma vidéo on graverait enfin vous avez peut-être vu comment travailler le saxophone sans saxophone et ben justement toi là Mario c'est exactement ce qu'il faut faire tu refais tu remets ton pouce et tu fermes les yeux tu fermes les yeux et tu t'habitues et tu t'habitues à fermer les yeux et à remettre ton pouce et tu verras que ton mental ton mental il va se dire ah ouais faut que je mette mon pouce ah ouais faut que je mette mon pouce ah ouais faut que je mette mon pouce hein donc le mec me disait ouais de toute façon ça sert à rien c'est basique je suis désolé essayez une fois de fermer les yeux et d'apprendre un morceau par coeur vous direz que ça ça peut servir voilà petit message alors Michel j'ai vu tes vidéos comment composer comment composer qui sont super j'ai pas compris mais je demandais comment on fait pour composer un morceau de salsa oulala j'adore ce style t'en sens et les intercutions ont l'air compliquées euh oui bah pour salsa c'est pas trop moi je suis pas compositeur donc pour composer un morceau de salsa bah c'est toujours pareil il faut avoir une structure dans un morceau par exemple je vais te donner un exemple dans une chanson t'as couplé refrain coupé bah une salsa c'est pareil sauf que t'as des rythmes en plus quelle est la technique pour la durée du souffle euh j'ai pas compris la question tu peux préciser Francis quelle est la technique pour la durée du souffle alors on peut-tu on peut-tu reposer la question parce que je comprends pas tu connais la marque de hanche de la rue non je connais pas donc c'est si bien je suis désolé je connais pas du tout je vais pas dire des bêtises je connais pas du tout la marche la j'ai entendu parler mais je connais pas bonjour et merci pour ce que tu donnes oui bah oui écoute j'étais pas sûr de faire un live aujourd'hui puis je me suis dit allez ça fait pas longtemps que j'en fais des lives donc je me suis dit que j'allais faire un live aujourd'hui voilà bon en tout cas je vous mettrai comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors Francis veut peut-être parler de la respiration continue peut-être oui mais ça m'étonnerait parce que vu vu comment il a posé la question c'est pas à mon avis c'est pas ce qu'il voulait c'est quoi ton morceau de jazz préféré je sais que j'aime beaucoup Blue Moon j'adore Blue Moon j'aime beaucoup ce morceau là alors je n'arrive pas à tenir le souffle sur la longueur ah alors Francis il faut que tu fasses des exercices de base c'est-à-dire quoi Francis pour tout répondre tu vas faire un tu vas attends je vais juste appuyer sur l'écran pour pas que ça coupe tu vas faire un do et t'essaies de tenir le plus long possible oui c'est Blue Bossa excuse-moi je me suis planté de morceau et le Si donc toi ça c'est des exercices de base tu peux aussi travailler les sons filets pardon tu peux travailler les sons filets par exemple Francis tu fais un do aigu et tu diminues c'est vraiment un exercice de base mais franchement si tu as du mal à respirer voilà puis attention aussi évidemment attention à ta posture ta posture c'est hyper important si tu te tiens sur une jambe comme ça ça ne va pas le faire tu vas te casser les binettes et puis c'est pas bon pour la respiration voilà alors et hop oui 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 c'est Blue Bossa Blue Bossa pas Blue Bossa c'est Blue Bossa Alix je me suis trompé de moi j'adore petite fleur de Cyndi Béchette ah oui c'est super beau Cyndi Béchette alors j'avoue que ça sonne bio-soprano mais c'est vrai que tu regarderas je l'ai fait aussi sur ma chaîne voilà je suis repris Francis donc essaye de vraiment faire attention à ta posture aussi c'est hyper important la posture on n'en parle pas assez mais la posture c'est hyper important de bien se tenir droit et puis de travailler des exercices de base de haut 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 mais sur des notes faciles c'est pas la peine d'aller dans le grave tu joues de quoi Francis du ténor d'alto parce que hop hop voilà t'as un groupe alors j'avais un groupe en ce moment t'as déjà fait des CDE oui 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 j'ai fait on avait un temps pour trois à l'époque on avait alors le problème c'est que notre pote est parti sur l'île et puis on n'est plus vraiment dans le même dans les mêmes régions alors c'est un peu compliqué voilà sinon oui je joue avec un pianiste aussi qui s'appelle Pamar que vous pouvez voir sur Facebook aussi Pamar P-A-M-A-R voilà on joue depuis longtemps ensemble Cindy pourquoi quand j'écoute Petite Fleur on entend pas la même chose c'est le vibrato qui change ça dépend parce que là je l'ai joué à l'alto donc des fois on l'entend au soprano donc ça change pas mal de choses si oui oui pas le soprano ah oui parce que j'ai fait peut-être du vibrato et si le vibrato si je mets pas de vibrato Cindy ça va faire ça voilà c'est plus basique mais le vibrato si ça fait un an que tu fais du saxophone c'est normal que tu connaisses pas encore c'est un petit peu de temps il faut travailler le son la durée du son comme dit en Suisse c'est important aussi voilà bon voilà donc je vous mettrai bon c'est chouette le vibrato oui Doudou oui je connais un groupe qui s'appelle funky steel brass j'aimerais bien jouer comme eux oui bah oui je connais pas mais bon comment tu le travail de quoi je travaille quoi mon vibrato c'est ça que tu veux savoir comment je travaille mon vibrato Doudou comment je travaille mon vibrato alors tu sais pour je le travaille sans vous je travaille pas beaucoup sinon si je veux le travailler je prends une vitesse je prends une vitesse au métronome et je vais travailler avec mon métronome le vibrato je vais travailler à 60 puis à 70 puis à 80 puis à 90 puis ainsi de suite ainsi de suite voilà comment je vais travailler mon vibrato voilà comment travailler la transposition sur petites fleurs comment travailler la transposition sur petites fleurs et ben tu joues quoi comme instrument à l'X du sax alto du sax tenor je crois que c'est du sax alto après après ce que j'ai pu voir ou entendre je crois que c'est du sax alto que tu joues mais je ne sais plus je suis toujours là ne vous inquiétez pas je fais du ténor de l'alto et du soprano alors voilà si tu fais à l'X si tu fais du soprano il faut le mieux que tu joues tu joues au soprano une petite fleur et tu joues un ton dessus par exemple si tu as un fa ça te fera un sol à chaque fois il faut que tu te montes d'un ton alors évidemment où il faut faire attention c'est entre mi et si parce que mi et si tu sais qu'entre mi et fa tu as un demi ton ici et d'autre un demi ton donc il faut si tu as un mi il faut que ça soit fa dièse et si tu as un si il faut que ça soit do dièse ok voilà voilà je regarde encore dans vos tchats Michel moi aussi j'aime bien aussi la thune ok bon très bien ok voilà Alex alors Alex c'est ce que je disais je ne sais plus qui avance tout à l'heure tu vas voir ma vidéo tu vas voir mes vidéos je fais une vidéo sur la transposition tu comprendras j'explique c'est une vidéo qui a eu beaucoup beaucoup de vues je ne sais même plus combien mais voilà donc voilà donc c'est ça que vous voulez une page Facebook je vais essayer de voir ça je ne connais pas trop enfin je connais Facebook mais je ne connais pas trop comment ça se passe je vais regarder et je vous ferai une page Facebook alors si vous voulez voilà bon et bien on a été à un moment ensemble et moi je vous dis à très très bientôt je vous mettrai le lien de coaching si vous voulez prendre un coaching avec moi comme un certain Eric qui fait du coaching avec moi c'est quand le prochain je pense que la semaine prochaine je vais faire une petite pause on fera on va faire dans 15 jours le 15 le vendredi 15 voilà je t'en prie merci à vous merci donc c'est ça apparemment vous voulez une page Facebook d'après ce que j'ai compris c'est ça merci Imre toujours un plaisir d'avoir écouté tes conseils ça fait plaisir merci à toi Cindy merci à Doudou merci à Francis merci à Sicilien qui était là au premier merci à Vince merci à Lix salut Réms c'est qui me dit est-ce que le single de Georgine Boison ton 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 gazon peut être jour saxo je connais pas je connais pas du tout désolé c'est pas le genre de musique que j'écoute mais j'écouterai ton ton gazon pourquoi pas voilà je vous souhaite une excellente journée oui bon appétit aussi à tous si vous n'avez pas mangé surtout prenez soin de vous en ce moment parce que avec ce satanivirus là il faut vraiment faire très 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 attention prenez vraiment soin de vous si vous dites pas sortir ne sortez pas voilà allez à très très bientôt et on se retrouve dans 15 jours salut les amis salut les amis Sous-titrage FR ?